Dans cette vidéo, nous allons découvrir mes prévisions pour 2024 et je vais te livrer également 5 astuces dans cette vidéo pour pouvoir acheter de l'immobilier à prix décoté sur 2024. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année. Donc, qui dit première vidéo dit bonne année, bonne année à toi, une très bonne santé aussi à toi et à ta famille, bien évidemment. Et puis, nous sommes sur une chaîne où on parle d'entreprenariat, on parle d'immobilier, on parle d'argent et oui, on parle d'argent. Eh bien, je vais te souhaiter plein de prospérité, bien évidemment, dans tous tes projets d'entreprenariat, mais également aussi sur tes investissements en bourse, tes investissements en immobilier. Bref, je te souhaite plein de bonnes choses à toi et à ta famille et on a passé une année 2023 qui a été juste incroyable. D'ailleurs, si tu n'as pas vu, eh bien, j'ai publié justement mon bilan 2023 sur mon podcast. Donc, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien, tu découvriras dans cette partie description de cette vidéo, je vais te mettre le lien de mon podcast. Tire à voir, j'ai fait un épisode la semaine dernière où j'ai fait justement mon bilan 2023 et il est sans filtre. Il est sans filtre puisque je te parle de ce qui a été positif, mais je te parle aussi de ce qui a été négatif. Et d'ailleurs, tu remarqueras, cette chaîne YouTube, j'aborde les deux sujets puisque j'ai des réussites, bien évidemment, mais j'ai aussi des échecs et j'en ai beaucoup. Et ça, c'est normal et ça, c'est la vraie carrière d'un entrepreneur et j'en parle librement. Et justement, j'en ai parlé dans cet épisode de ce podcast, eh bien, sur mon bilan 2023 et justement, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'ai aussi donné, eh bien, ce que j'allais mettre en place sur 2024, donc je t'invite à découvrir ça sur mon podcast directement et tu retrouves le lien dans cette description. Voilà pour cette introduction. Donc, on va voir justement, eh bien, en 2024, ce qui va se passer, mes prédictions, mes prévisions sur 2024 et puis, tu vas découvrir également les astuces qui vont te permettre de te lancer dans l'immobilier. On va en parler tout de suite sur cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu découvres un petit bouton s'abonner. Tu actives la fameuse petite clochette, bing-dong ! Et ça va te permettre de recevoir des notifications à chaque fois que je vais publier des vidéos. Donc, j'en publie à peu près une ou deux par semaine. Et l'idée, eh bien, c'est de partager avec toi tout simplement mon quotidien. On va parler d'immobilier, d'investissement et on va aussi parler, eh bien, d'entrepreneuriat. Et plus particulièrement, cette chaîne YouTube, je parle de sous-location professionnelle et je parle de conciergerie d'appartement. C'est deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Je suis parti complètement de zéro, sans crédit bancaire, très peu d'apports. Et derrière, j'ai eu des résultats rapides puisqu'en 30 jours, je commençais déjà à enregistrer, eh bien, des gains sur mon activité. Si toi aussi, tu souhaites lancer ces activités, eh bien, je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans cette partie description. Tu déroules, tu récupères ces formations et ça te permettra à toi aussi de mettre ça en place dans ta ville. Et tu verras ensuite que je vais t'inviter, eh bien, à des webinaires qui vont avoir lieu dans les prochains jours où je serai en live et où on va pouvoir échanger et où tu vas pouvoir me poser toutes tes questions. Et bien évidemment que j'y répondrai. Tout ça, c'est dans cette partie description de cette vidéo. Allez, on attaque mes prévisions 2024. Déjà, bien évidemment, on va parler des taux d'emprunt. On va parler d'investissement dans l'immobilier et on va parler de tout ce qui est achat d'immobilier. Donc, bien évidemment que c'est surtout conditionné par rapport à des emprunts qu'on fait auprès d'une banque. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est que les emprunts ont énormément augmenté ces derniers temps. Et là, on va dire, c'est limite une petite bonne nouvelle, je trouve. C'est que pour 2024, a priori, les taux ne devraient pas augmenter. C'est-à-dire que les taux d'emprunt ne devraient pas augmenter. Aujourd'hui, on est à peu près entre 4,2, 4,5 % en fonction de la durée, en fonction des banques. Donc, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'a priori, les taux devraient quand même se stabiliser pour cette année 2024. Donc, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. On a aussi ensuite une deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, par exemple, les banques, ça y est, vont relancer la commercialisation des différents prêts justement pour acheter de l'immobilier, soit les résidences principales, voire aussi pour les investisseurs immobiliers. Parce que c'est vrai que sur 2023, ça a été compliqué, on pouvait toujours emprunter, mais ça restait quand même assez complexe. Il y avait un apport qui était relativement important et les banques, franchement, ils prenaient les dossiers au compte-gouttes et ils prenaient leur temps pour les traiter. Là, ça y est, on repart a priori dans cette dynamique. Le premier qui a lancé ça, c'est a priori la BNP Paribas qui a relancé justement son offre commerciale. Donc, a priori, ça laisse sous-entendre qu'on repart sur quelque chose un petit peu entre guillemets comme avant, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on devrait a priori pouvoir accéder aux prêts immobiliers pour acheter de l'immobilier. Par contre, c'est vrai que les taux restent relativement hauts, mais a priori, ils ne vont pas continuer à augmenter. Ensuite, il y a un deuxième paramètre, un deuxième facteur quand on achète de l'immobilier, c'est le prix de l'immobilier. Qu'est-ce qu'il en est concrètement aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, fin d'année 2023, les prix ont commencé à baisser et plus particulièrement sur les grandes villes où là, il y a eu effectivement des baisses beaucoup plus importantes qu'en métropole. Je vois par exemple sur ma ville, ce qu'on peut constater, c'est que les maisons, le prix a tendance à baisser de manière beaucoup plus importante qu'au contraire, l'achat d'appartements qui au contraire, lui, est toujours sur une croissance en termes de prix de l'immobilier. Donc, il faut bien faire attention et je pense que sur 2024, on va enregistrer une baisse qui va continuer à mon avis 2024 et voire encore 2025, peut-être même plus encore. Mais si déjà, on peut se projeter au moins sur une ou deux années, à mon sens, c'est déjà plutôt bien. Donc, je pense que l'immobilier va baisser parce que notamment, même si les banques ont tendance à dire que voilà, on va a priori redonner de la possibilité de pouvoir emprunter. Le fait est qu'aujourd'hui, on emprunte quand même relativement cher et que donc, bien évidemment, c'est très clair pour quelqu'un qui achète une résidence principale, eh bien, il va très certainement et même fortement acheter moins de mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'il y a des biens qui pouvaient s'acheter auparavant qui ne pourra pas s'acheter. Et pour les investisseurs immobiliers, eh bien, c'est tout simplement la rentabilité qui est mise en jeu. Si la rentabilité est très faible, eh bien, bien évidemment que des investisseurs immobiliers vont finalement oublier certains projets. Et donc, ça veut dire que mécaniquement, les vendeurs ne vont pas avoir d'autre choix que d'accepter de faire des baisses sur leurs biens immobiliers. Ce qu'on peut voir aussi, bien évidemment, c'est qu'il y a cette fameuse loi climat et résilience, donc le fameux DPE. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui des propriétaires immobiliers qui ne veulent pas, eh bien, tout simplement engendrer et engager des frais pour rénover leurs appartements, pour coller aux nouvelles étiquettes du DPE. Et donc, bien évidemment, qu'ils vont être obligés d'accepter des décotes, puisque les investisseurs immobiliers ou les personnes qui vont se projeter sur le bien immobilier, eh bien, au contraire, eux vont négocier justement des baisses pour leur permettre, eh bien, de lancer les travaux. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer sur 2024. Donc, je pense qu'on va assister à une baisse de l'immobilier avec des crédits qui vont rester relativement capés. Donc ça, c'est sur la partie investissement immobilier. Bien évidemment que sur toute cette année 2024, on va y revenir très fréquemment. Et justement, après, je vais enchaîner sur un sujet qui devrait plutôt te plaire. C'est justement cinq astuces que je peux te donner pour acheter justement un logement qui va être fortement décoté. D'ailleurs, avant même d'enchaîner sur la suite, ce que je te propose, c'est qu'on parle justement de ça. Donc, cinq astuces. Alors, je me suis appuyé sur un article que j'ai pu trouver sur Capital qui est plutôt bien fait, je trouve. Et je te mettrai tout simplement la référence de cet article dans cette partie description. Comme ça, tu pourras le retrouver. C'est un article qui est réservé aux abonnés, mais je voulais t'en faire profiter. Donc, on a déjà une première astuce, c'est l'achat de vente, la vente aux enchères. C'est vrai que ce n'est pas très connu, c'est très peu pratiqué. Mais par contre, on a des décotes qui sont entre 15 et 30 % par rapport au prix du marché. Donc aujourd'hui, il existe des sites spécialisés qui te proposent des biens en vente aux enchères. Mais sache aussi que les notaires ont également un site internet où effectivement, tu retrouves des produits qui sont justement aux ventes aux enchères. Alors, la contrepartie, c'est qu'il faut verser l'argent en règle générale sous 30 à 60 jours dès que tu t'es engagé. Mais ça te permet d'avoir des sacrés décotes sur le prix du marché. Donc ça, c'est la première astuce. On arrive ensuite à la deuxième astuce. Et là, c'est un petit peu contre-intuitif. C'est quand tu achètes des logements qui sont déjà occupés. Plus tu vas avoir des baux assez longs, c'est-à-dire que tu as des locataires qui sont présents dans le logement et qui restent en des baux relativement lointains ou du moins des locataires qui sont là depuis pas mal d'années et qui à priori ne vont pas partir. Eh bien, plus tu vas pouvoir négocier une remise sur le projet immobilier. Ça paraît complètement fou, ce que tu vas me dire. Non, justement, c'est cool. Au moins, on sait quel loyer on va avoir tous les mois. Donc, quand on achète, en gros, on a un autre prix d'achat. On a déjà les loyers qui tombent puisqu'il y a déjà des locataires et c'est OK. Ouais, mais sauf qu'au final, ce n'est pas une si bonne affaire que ça si tu la laisses telle qu'elle. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des remises qui sont possibles entre moins 5 et moins 20 %. Pourquoi ? Parce que le gros problème qu'ont les investisseurs immobiliers, c'est qu'ils ont des locataires dans les logements. Donc, par exemple, c'est un petit team-up de rapport. Ils ont des locataires dans le logement, donc ils se disent ça, c'est cool. Donc, tu achètes en fait une rentabilité finalement puisque voilà. Mais ça veut dire que derrière, tu n'as aucun pouvoir. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas transformer les logements. Tu ne peux pas, comment dirais-je, faire par exemple de l'exploitation en loquation cotée. Bref, tu ne peux rien faire. Tu as tes locataires dedans et tu es complètement lié avec ces locataires-là. Si toi, tu avais d'autres projets par rapport à tes investissements, tu ne peux rien faire. Tu es complètement lié parce que derrière, tu as un locataire ou tu as des locataires qui occupent les logements. Et plus les baux sont longs, plus ça va être compliqué de sortir un locataire. Je pense que c'est assez clair. Et en plus de ça, vu que derrière, très certainement que les logements ont une classification avec une note d'un DPE qui n'est pas très bon, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir trouver une solution pour que le locataire puisse être dans le logement puisque tu sais très bien que tu ne pourras plus louer au bout d'un moment si tu as par exemple la notation G, puis la notation F, puis la notation E par rapport à ton DPE. Donc ça, c'est un petit peu contre-intuitif. Mais sache qu'il y a possibilité justement de négocier quand tu as des locataires qui sont déjà en place dans les logements. On arrive ensuite à une autre astuce qui est moins connue, à laquelle j'ai déjà eu recours. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop parce que c'est un peu méconnu et parce que le montage peut être un peu complexe et parce que aussi les notaires parfois ne sont pas forcément très à l'aise sur ce sujet-là. Mais c'est l'investissement en e-propriété. Et là, on peut avoir du moins 30, moins 40% sur le marché tout simplement parce qu'on va séparer le bien. On va considérer qu'une partie, c'est l'usufruit et l'autre partie, c'est la nue-propriété. Donc, quand tu as la nue-propriété, ça veut dire notamment que tu n'as pas payé la taxe foncière, tu ne vas pas payer toutes les taxes qui sont liées au logement, mais ça veut dire aussi que tu ne perçois pas les loyers. Mais ça, ça peut être bien par exemple pour quelqu'un qui a un peu de cash et qui veut justement investir dans la pierre en plus de ça, ce bien-là ne rentre pas dans l'impôt sur la fortune. Donc, ça, c'est bien aussi pour quelqu'un qui avait déjà passé ce cap-là. Donc, ça veut dire que tu enrichis ton patrimoine immobilier, mais l'usufruit est supporté par quelqu'un d'autre. Donc, ça va être par exemple une entreprise commerciale qui va tout simplement exploiter le logement. Ça peut être de la courte durée et c'est elle qui va percevoir les loyers, c'est elle qui va payer les différentes taxes, c'est elle qui va aménager le bien, c'est elle qui va rénover le bien, c'est elle qui va l'entretenir et toi, tu restes le propriétaire tout simplement de la nue propriété, donc des murs. Donc, ça, c'est une autre solution qui peut te permettre d'investir avec cette fois-ci des très belles décotes. On arrive ensuite sur un autre concept dans l'immobilier qui te permet d'acheter des biens décotés et je pense notamment aux grandes villes, je pense à tout ce qui est souplex. Les souplexes, ce sont des logements qui sont en règle générale à peu près moins chers de moins 10, moins 15 % et qui peuvent te permettre de faire des belles acquisitions. Et l'exploitation qu'on peut en faire aujourd'hui, et là, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, d'ailleurs qui a déjà bien commencé, c'est notamment exploiter ces souplexes par exemple en bureau où ça va être aussi par exemple, pourquoi pas, de les convertir en lieux, tu vois, par exemple, salle d'enregistrement, podcast, ça se développe énormément aujourd'hui, tu sais, les salles préparées où tu as les caméras, etc. Et ça, c'est un concept qui se développe de plus en plus sur les villes. Et là, pour le coup, ça te permet d'acheter de l'immobilier à un prix plus faible et avec des retours sur investissement qui peuvent être très intéressants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois te renseigner. Alors, il faut aussi que le souplex, comment dirais-je, soit vivable, bien évidemment. Il faut que ça corresponde notamment au PLU par rapport à l'urbanisme. Mais c'est un moyen d'acheter de l'immobilier à un prix décoté. Et si derrière, tu as une exploitation qui est un petit peu différente de ce qu'on peut trouver sur le marché, ça peut être le vrai jackpot. On arrive ensuite sur le viager. Alors là, c'est assez connu. Je pense que tout le monde connaît ce genre de choses. Et le concept, je te le rappelle, c'est plus la rente est élevée, plus le bouquet final est faible et inversement. Par exemple, pour un logement d'une valeur de 300 000 euros vendu par un homme de 75 ans, vous paierez un bouquet de 40 000 euros et une rente de 600 euros par mois. En tenant compte de l'espérance de vie moyenne des hommes en France, l'opération ne devrait pas vous coûter plus de 150 000 euros si on s'en réfère aux statistiques liées à l'espérance de vie. Donc là, il y a aussi moyen très clairement d'acheter à des prix qui sont complètement remisés. Par contre, là, ça veut dire qu'on investit sur quelque part la durée de vie de la personne qui est dans le logement. Donc ça, c'est pareil, il faut vous faire accompagner. Mais il y a moyen aujourd'hui d'acheter de l'immobilier, de se construire un patrimoine. Je prends par exemple quelqu'un qui est jeune, qui a une vision assez lointaine de l'immobilier. C'est vrai que ça peut être une opportunité, une solution justement de faire de l'immobilier sans derrière avoir à payer le prix fort pour acheter de l'immobilier. Donc là, c'est sur toute la partie, on va dire, investissement. On va maintenant s'attarder plus sur mes prévisions 2024, notamment sur la location courte durée de manière assez générale. Donc, la location courte durée, cette chaîne YouTube, j'en parle énormément. Je suis beaucoup de Morning Imo où justement, je te parle d'actualité sur ça. Clairement, la location courte durée aujourd'hui est dans le viseur. Pas forcément que de l'exécutif, mais c'est vrai qu'on est dans le viseur tout simplement parce qu'il y a des régions de France qui sont fortement impactées par la crise du logement, par le fait qu'il y a beaucoup d'appartements sur Airbnb et que ces appartements, c'est dommage parce qu'ils pourraient servir effectivement à des logements pour des locations classiques. Le truc, c'est qu'on ne peut pas faire une généralité de cette information tout simplement parce que ça, ça ne concerne que certaines villes de France et ça ne concerne pas toutes les villes de France. Donc, ce qui va se passer sur 2024, c'est que très clairement, ça va être légiféré et qu'il va y avoir des adaptations qui vont être faites. Il y avait déjà le fameux changement d'usage qui donnait la possibilité, sur une commune de plus de 200 000 habitants, de recourir justement à un numéro d'enregistrement et une déclaration préalable avec une demande d'autorisation. mais je pense que ça va se généraliser de plus en plus pour faire en sorte qu'on puisse mieux contrôler justement ce qui se passe sur location courte durée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus en faire, ça veut dire que ça sera plus contrôlé et donc, ça veut dire que dans les zones à forte tension locative, eh bien, la location courte durée va être beaucoup plus encadrée et beaucoup plus maîtrisée. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas continuer à faire de l'activité sur la location courte durée. Donc, les choses vont évoluer. On en reparlera bien évidemment sur cette chaîne YouTube très fréquemment, surtout 2024 et même sur les années à venir. Mais c'est sûr qu'il va se passer énormément de choses. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça y est, ton business, c'est mort, ça va être compliqué, etc. C'est juste que ça sera beaucoup plus encadré et ça va être à toi de t'adapter à ça. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence. C'est évident, de toute façon, ça correspond avec la première partie de ce que je viens de te dire, c'est que bien évidemment, il y a de plus en plus de gens sur Airbnb. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment créer la différence. Donc là, j'en parle aussi sur cette chaîne YouTube, je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Mais il y a plein de choses qu'il faut mettre en place. Mais ça commence déjà tout naturellement à quand tu mets ton annonce sur les différentes plateformes. Il y a effectivement des manières de présenter son annonce. Il y a des manières de se référencer sur les OTA, donc Airbnb, Booking, etc., pour que tu puisses mieux performer. Tu sais, c'est comme quand tu lances par exemple un site internet. L'objectif, c'est d'être dans les premières positions quand on fait une recherche sur Google. C'est évident puisque derrière, les personnes qui vont consulter ton site internet, ce seront celles qui auront vu ton site web dans les premières positions. C'est exactement la même chose sur Airbnb ou sur Booking. Il faut être dans le top position. Donc pour ça, il y a plein de facteurs, il y a plein de critères, il y a plein de strates qui sont analysées et sur lesquelles tu vas jouer. D'ailleurs, ce qui est cool avec Airbnb, c'est que justement, tu as un dashboard qui te donne accès à toutes ces informations. Et ça va être à toi justement de travailler tout ça pour faire en sorte que ton annonce remonte en top position. Alors bien évidemment que moi, j'en parle dans des formations, il y a aussi du yield management, bien évidemment. Tout ça te permet d'être dans les meilleures positions et donc de favoriser la prise de réservation. Il y a bien entendu tout un tas d'autres facteurs à prendre en considération. Mais sache que déjà, ta visibilité doit se faire déjà par rapport à un bon référencement sur les différentes plateformes. Si tu es mal positionné, tu n'auras pas de visibilité. Et donc bien évidemment, tu l'as compris, tu n'auras pas de réservation. Donc tout ça est de plus en plus technique et c'est surtout que c'est de plus en plus professionnel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai savoir à connaître pour pouvoir être meilleur que les autres. Ce n'est plus comme auparavant où tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, prenait ses photos, mettez son annonce et on attendait les réservations. Ça ne marche plus comme ça du tout. Du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, on est vraiment professionnalisé et là, il faut vraiment avoir un vrai retour d'expérience. C'est ce que je partage ici, bien évidemment, ou dans mes formations. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est grâce à ça que tu vas mieux performer que d'autres. Ça, c'est sur la partie location-autodurée. On va enchaîner justement sur la partie maintenant sous location puisque j'en parle énormément sur cette chaîne YouTube. Et là, ce que je vais te préconiser sur 2024 et notamment si tu fais déjà de la sous location, c'est d'envisager de négocier les loyers mais cette fois-ci à la baisse. Ça paraît complètement dingue ce que je te dis là parce que tu vas me dire « Attends, j'ai déjà du mal à trouver des appartements, les propriétaires ne sont pas forcément d'accord. » Mais le vrai truc, c'est qu'aujourd'hui, un propriétaire qui est convaincu par le modèle, je peux t'assurer qu'au contraire, il va accepter justement une baisse de loyer et je te le dis par expérience puisqu'on l'a appliqué sur la fin d'année 2023. Ça nous a permis de payer des loyers nettement moins chers. Pour te donner un exemple que j'ai en tête là immédiat, on est passé d'un loyer de 800 euros à 680 et on est reparti sur un bail de 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Ce n'est pas moi qui l'ai signé, c'est mon directeur. Mais pour te faire comprendre qu'aujourd'hui, clairement, il y a des leviers de négociation. Pourquoi ? Parce que les propriétaires savent que c'est compliqué, qu'on est dans une période tendue, difficile et que donc, il y a des risques de probabilité d'impayés. Quand ils ont bien compris que le modèle de la sous-location était un modèle pour eux qui leur permettait d'avoir une garantie du loyer, eh bien, ils sont prêts justement à faire des efforts. Donc, ne pas hésiter à négocier. Dès que le propriétaire, c'est OK, il a validé le projet de la sous-location, ne pas hésiter à cette fois-ci engager la négociation sur la partie justement loyer. Ne pas hésiter à imposer un petit peu vos conditions en lui disant « Attendez monsieur, moi je suis en mode professionnel, je vais travailler dans votre appartement pendant peut-être 5 années, je m'engage clairement avec vous, pour vous c'est une sécurité et une tranquillité d'esprit, par contre, s'il vous plaît, en contrepartie, j'impose certaines conditions pour que je puisse prendre possession de ce logement. Croyez-moi, ça fonctionne, c'est juste que peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas cette maîtrise et que peut-être que vous n'êtes pas suffisamment formé et que vous n'avez pas forcément suffisamment confiance en vous aussi, mais sachez que c'est bien possible et qu'on peut aujourd'hui vraiment jouer là-dessus. Donc ça, c'était sur la partie sous location et c'est mes prévisions justement pour 2024 sur comment va se comporter le marché. On arrive ensuite sur la conciergerie. Alors là, la conciergerie, explosion, sur 2024, je pense qu'on va traverser exactement la même chose parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de logements sur les plateformes, toutes les statistiques, le confirment, je le partage très souvent avec vous, il y a de plus en plus d'annondes. Donc bien évidemment que le marché est de plus en plus gros et donc bien évidemment, les conciergeries doivent aller et vont aller chercher tout simplement ces parts de gâteau qui se présentent à eux. Donc si tu te posais la question est-ce que tu devais monter une conciergerie ou pas, franchement, analyse bien ton marché mais je reste convaincu qu'aujourd'hui, il y a encore de la place pour toi. Par contre, ce qui est super important dans les conciergeries mais finalement, ça s'applique aussi pour tous ceux qui font de la courte durée, c'est vendre des services additionnels. Vous devez vraiment aller vers ça. Autant auparavant, moi j'avais plutôt tendance à dire on oublie ça, on se concentre sur notre cœur de métier. Aujourd'hui, vraiment aller là-dessus parce que là, il y a clairement de l'argent à aller chercher et par exemple pour ceux qui auraient de la concurrence dans leur ville et qui voient par exemple le chiffre d'affaires qui est en train de baisser par rapport à leur réservation, eh bien, pensez aux services additionnels et j'ai même envie d'aller plus loin que ça. C'est peut-être même et là, ça mérite des investigations, ça mérite un peu plus de recherche mais peut-être même que si la réservation était nettement inférieure, peut-être que justement, le voyageur serait beaucoup plus disposé à aller chercher ces services additionnels. Donc ça, il y a toute une réflexion à avoir sur ça mais ce n'est pas du tout improbable non plus. Donc pensez-y, services additionnels, c'est vraiment un gros vecteur de croissance pour votre entreprise, un gros levier de croissance donc n'hésitez pas à les proposer. Donc je pense aux arrivées anticipées, aux départs tardifs, je pense à tout ce qui est l'IBB, enfin tout ce qui est lié aux jeunes enfants puisque ça, c'est des produits assez lourds à transporter quand on est parent donc pensez à tout ça. Ensuite, pour les conciergeries, pour moi, vous devez absolument mettre tout en œuvre aujourd'hui pour scaler votre business. Quand je dis scaler son business, je veux dire par là qu'il faut organiser sa société avant de pouvoir scaler. Scaler, ça veut dire qu'en gros, vous rentrez plus de chiffres d'affaires, vous rentrez plus de biens mais ça ne nécessite pas une restructuration de l'activité. C'est-à-dire que l'entreprise est capable de s'adapter à cette évolution de la société sans que ça nécessite notamment des moyens humains liés aux plus d'appartements. Bien évidemment qu'il y aura des moyens humains mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas lié de manière synchronisée. ça peut être légèrement différé et donc pour ça vous devez passer par des produits technologiques. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense au no-code. D'ailleurs, par rapport au no-code si vous le souhaitez vous trouverez dans cette partie description un lien pour vous inscrire à une prochaine web conférence où justement on va parler de no-code. Donc inscrivez-vous. Le no-code c'est quoi ? C'est justement la possibilité de mettre en place différents outils qu'on interconnecte entre eux qu'on automatise et qui vont nous permettre de résoudre plein de problèmes. Et l'objectif derrière c'est quoi ? C'est nous faire gagner du temps. Du temps dans la réponse aux voyageurs, du temps dans la facturation, du temps dans la gestion de ses équipes, du temps dans la gestion des ménages, du temps dans la gestion de la maintenance, etc. Vous avez aussi et j'ai lancé sur 2023 Guestlucky. Guestlucky c'est un ERP qui vous permet effectivement de gérer votre conciergerie, de gérer les ménages, de gérer la maintenance, de gérer toutes les différentes missions, le planning, gérer les arrivées des voyageurs, vendre des services additionnels aux voyageurs, au passage, bien évidemment. Ça va être aussi tout piloter tout simplement les nouveaux appartements qui viennent de rentrer, les prospects, etc. Tout ça, on le retrouve également dans Guestlucky, un ERP que j'ai lancé sur 2023 et pareil, je vous mettrai le lien bien évidemment dans cette partie description si vous voulez en savoir plus. Mais ça, vous devez absolument, si vous avez une conciergerie, réfléchir à ça dès maintenant. Vous ne pouvez plus avoir vos 20 appartements et travailler comme à l'ancienne. Vous devez évoluer et vous devez justement prendre de la hauteur et travailler sur votre business plutôt que travailler dans votre business. Enfin, on va terminer cette vidéo par une dernière partie et là, c'est plus sur la partie entrepreneur. Comment je vois les prévisions 2024 par rapport à moi, par rapport à ce que vous pouvez aussi faire ? C'est pourquoi pas soit intégrer dans votre conciergerie cette nouvelle activité, soit créer une nouvelle société. Et j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, j'essaierai de vous mettre le lien ici. J'avais fait une vidéo l'année dernière justement sur la création d'une entreprise de nettoyage. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas une entreprise de ménage. Attention, qu'on soit très clair. Je dis une entreprise de nettoyage. Une entreprise de nettoyage, c'est quoi ? C'est une entreprise qui est capable de proposer des prestations de nettoyage mais sur des produits bien particuliers. Ça va être par exemple nettoyer les canapés. Ça va être par exemple nettoyer les matelas. Ça va être nettoyer les tapis. Ça va être nettoyer toutes les scèleries par exemple de voitures. Là où il y a des tâches, il y a des choses qui sont difficiles à récupérer. Aujourd'hui, très clairement, une entreprise de nettoyage est capable de faire ce genre de choses. Et là, il y a un gros levier pareil de richesse, de chiffre d'affaires à réaliser. Pensez-y et pareil, je vous ai prévu une petite web conférence qui aura lieu très prochainement. Je vous mets le lien également dans cette partie description. Ça vous permettra d'être notifié quand on va publier cette première web conférence. Et d'ailleurs, je la ferai avec Pierre, mon fils, que vous avez pu découvrir sur cette chaîne YouTube en 2023 qui a lancé justement sa société de nettoyage. Et donc, on est sur une belle activité et on va vous en reparler. Et là, pour moi, il y a une belle évolution à prévoir justement dans le développement de vos différents business. Bien évidemment, il y a d'autres business aussi qui ont été lancés sur 2023, tout ce qui est blanchisserie, tout ce qui est aussi, eh bien, comment dirais-je, laverie automatique. Mais par exemple, tout ce qui est laverie automatique, aujourd'hui, ce n'est pas des rentables. Alors, c'est complètement automatique pour le coup, mais ce n'est pas des rentabilités très explosives. Donc, c'est pour ça que j'en parle très peu. D'ailleurs, je n'en fais pas. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, vous remarquerez, cette chaîne YouTube, je ne parle que de ce que je fais au quotidien. Donc, c'est pour ça que je n'en parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire aussi que les rentas ne sont pas forcément au rendez-vous. La blanchisserie, c'est un levier aussi, mais il y a un gros investissement à prévoir. Donc là, il faut bien maîtriser aussi son retour sur investissement. Pareil, aujourd'hui, je n'ai pas décidé de franchir le pas. Donc, c'est pour ça que je ne vous en parle pas sur cette chaîne YouTube. Donc, voilà principalement mes prévisions pour 2024. N'hésitez pas dans cette partie description à me dire vous qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous allez mettre en place sur 2024. Encore une fois, je vous souhaite plein de bonnes choses cette année-là, plein de réussites, bien évidemment. Et puis, vous le savez, on va se retrouver prochainement lors d'un webinaire ou peut-être lors d'un séminaire ou peut-être lors d'une séance de coaching si vous étiez déjà élève de mes formations. Les amis, on va terminer ici. On va terminer cette vidéo ici. On arrive donc à la fin. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses bien évidemment sur 2024 et comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Excellente journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501